Qu'est-ce que le monde de la mémoire ? C'est un lieu de commémoration où la population se rend le 27 mai autour du maire de la ville des abîmes Éric Jalton pour rendre hommage aux aïeux. Le monde de la mémoire dominait l'habitation coloniale de Dothémar avec, au sommet, une grande maison. Cette dernière a été le site d'une bibliothèque très riche en archives, en documentaires et en œuvres littéraires universelles. Cette bibliothèque a brûlé en emportant une grande partie du patrimoine littéraire de la vie. Aujourd'hui, réhabilité et rebaptisé, le monde de la mémoire porte les cinq livres de la mémoire sur lesquels sont gravées en lettres d'or sur des plaques de granit les noms des 2441 esclaves qui ont vécu et travaillé sur les différentes habitations des abîmes. Le monde de la mémoire est très fréquenté par des Guadeloupéens en quête de leur passé et de leur filiation. Quand on arrive ici sur le monde de la mémoire, on feuillette les livres consacrés à l'esclavage et singulièrement aux abîmiens. On découvre le nom de ses parents, de ses ancêtres. C'est une émotion particulière. Tout de suite, on essaie d'imaginer toute la souffrance physique, intellectuelle, souffrance morale que cette personne-là a subie. Et c'est vrai qu'il y a un petit pincement au cœur quand on pense à ça, même si ça remonte déjà. Mais on se dit qu'on a un parent qui a vraiment été sous les chaînes, sous les fers. Il y a un phénomène d'appartenance encore plus fort parce qu'on peut avoir des doutes sur ses origines. On se dit abîmiens, mais peut-être qu'on vient d'ailleurs, du Gauzier, de Saint-Anne, que sais-je. Mais quand on voit son nom ici sur le monde des esclaves aux abîmes, on se dit, ouais, là on est forcément 100% abîmiens. Et on est quand même assez émus de savoir qu'on a véritablement notre sang qui a coulé directement, parce que Zoro Babel est inscrit là, notre sang qui a coulé directement dans ces périodes où on essaie de ne pas trop s'en rappeler. Mais le passé est important, on le dit toujours, pour savoir où on va, il faut connaître son passé. Et voir son nom-là, c'est sûr que ça fait quelque chose. L'esclaves partaient d'Afrique avec leur nom. Arrivé dans les îles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, ils n'avaient qu'un numéro ou un sobriquet. Lors de l'abolition de l'esclavage, il a fallu leur donner un nom pour pouvoir les recenser. Donc le gouvernement envoyait dans les îles des fonctionnaires qui n'étaient pas compétents, quelquefois qui étaient au bord de l'illettrisme, et qui devaient trouver des noms pour ces esclaves. Alors on se retrouve avec des noms très fantaisistes, tous forts, trop vite, veillés-lits, pas forts, pas vite. Et voilà, ce sont ces sortes de noms que l'on retrouve quelquefois vieillissimes. Bien entendu, il y a des esclaves qui ont exigé de garder leur nom d'Afrique. Et on se retrouve quelquefois avec des noms comme Koali. On sait que Koali est un nom originaire d'Afrique et que cet esclave-là a insisté pour garder son nom. Donc voilà de cette façon que les esclaves ont reçu un nom lors de l'abolition après 1848. En haut de l'escalier, une flamme de granit précise les circonstances qui ont été conduites à l'attribution des noms aux esclaves. En arrière de cette flamme, un baobab a été planté en mai 2013 pour rappeler l'origine africaine des esclaves. Des touristes de passage viennent aussi visiter le monde de la mémoire. Des journalistes aussi. Qui sont nos aïeux ? Ce sont tous ceux qui, avant nous, ont vécu et travaillé sur le territoire de la ville des Abîmes. L'histoire de ce monde est liée à l'histoire de nos aïeux. Quand moi je vois le nom de ma grand-mère, je me dis que oui, je suis impactée par l'esclavage et j'ai l'impression d'avoir un petit peu les traces dans ma culture, mais aussi dans mon éducation. Alors ça m'intéresse et ça m'oblige à avoir une réflexion plus poussée sur mes origines, sur l'ensemble des éléments qui composent mes origines pour pouvoir avoir mon identité de demain. Le 25 mai 2012, le député maire des Abîmes, Éric Jalton et son conseil municipal, en présence du professeur Serge Romana, président du CM98, a inauguré le morne de la mémoire et dévoilé les livres du même nom. Ces livres, en pierre, ont été réalisés par le tailleur Jean Moïsa. Il porte « Graver les noms des esclaves abîmiens ». Ce travail a été réalisé par le graveur Alain Bunel. Ce 25 mai, des descendants d'esclaves vivant aux Abîmes sont venus proclamer leur filiation et leur fierté d'avoir retrouvé leur famille. Le 26 mai 2013, la commémoration de l'abolition de l'esclavage a pris, à la ville des Abîmes, la forme d'une fête de l'unité, avec la participation des différentes composantes de la société Guadeloupéenne. « Eh bien, demain, c'est l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est un jour pour honorer tout ancêtre en nous. C'est des mounes qui bien travaillent, qui bien gourmènent dans nous. Et on a l'impression qu'ils sont parmi nous, ils sont là et nous. Donc, nous sommes obligés d'honorer, il ne faut pas nous oublier. C'est des mounes qui travaillent là. Et c'est une belle initiative que la ville des Abîmes, honorer ces mounas, ça effonce telle. Depuis cinq ans, des chrétiens de confessions religieuses différentes se réunissent pour une manifestation qu'ils ont appelée « Nous voulons songer, nous voulons prier dire ». C'est l'occasion pour les catholiques, les adventistes et les évangélistes de se retrouver pour penser aux aïeux et pour prier contre les violences. En amont du 27 mai, les élèves, encadrés par leurs enseignants et par des agents municipaux, défilent sur le boulevard des Héros en hommage à Ignace, Delgresse et Solitude. Auparavant, ils ont travaillé en classe sur ces figures de la guerre de 1802 dans le cadre de projets pédagogiques. Sous-titrage Société Radio-Canada